... Bien, bonjour. Le talk de ce soir s'appelle « Ce que vos puces disent de vous ». C'est en fait surtout la première partie, « Qu'est-ce qu'elles disent de vous ? » Pour que vous soyez un petit peu paranoïde, vous vous méfiez. Et puis la deuxième partie, c'est encore pire, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire sans votre accord ? » Et là, vous viendrez complètement par là. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Alors c'est un petit sous-enceinte de la RFL-D. La RFL-D, ça consiste à identifier un peu tout et n'importe quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement ce soir, c'est la carte à plus sans contact, qui consiste à identifier non pas tout et n'importe quoi, non pas des objets, mais des gens. Généralement, quand on se promène avec une carte à plus sans contact dans sa poche, c'est pour accéder à un réseau de transport, pour prendre l'avion ou éventuellement pour payer. En tout cas, c'est lié à une personne, a priori vous, non pas à un autre. Les services qu'il y a derrière la carte à plus sans contact, et la RFL-D pour les gens, sont des services à valeur ajoutée. C'est du transport, généralement, on paie des transports, c'est du paiement. Généralement, quand vous payez quelque chose, ça sort votre compte en manque. Donc c'est quelque chose où il y a un petit peu de contraintes de sécurité. On ne va pas se leurrer, dès qu'il y a du pognon en jeu, ça m'intéresse que ça soit bien sécurisé. Et puis, il y a aussi l'identité, le fameux passeport qui est au milieu. Il y a quelques contraintes quand même, quand quelqu'un se présente à la frontière, on aimerait être certain que le passeport qu'il présente est bien le sien, et qu'il n'a pas été fabriqué, que ce n'est pas un faux passeport. Donc il y a tout ça besoin fort de sécurité, et ça tombe bien, depuis les années 1970, début des années 80, les Français, grâce à certains brevets de Roland Moreno et d'autres, sont assez forts dans la sécurité physique, en utilisant des composants sécurisés qui s'appellent des cartes à plus. Donc ça tombe bien, on sait faire. Une carte à plus, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire au niveau sécurité. Il y a un processeur cryptographique, il y a des mécanismes d'authentification, alors j'ai noté des algorithmes très compliqués, la VES, le RSA, peu importe. L'essentiel, c'est de savoir que les industriels de la carte à plus, les politiques qui certifient les systèmes de sécurité, les banques qui achètent des cartes à plus pour faire de la sécurité, se sont mis d'accord pour travailler sur des certifications, ça s'appelle CC, critères communs, avec un niveau de sécurité évalué EAL, et grosso modo, toutes les cartes à plus d'aujourd'hui sont considérées comme étant des objets quasiment de niveau militaire. Dit autrement, si vous voulez faire un système de guidage d'un missile et que vous ne voulez pas que la puissance d'en face perturbe votre missile ou en train de contrôler votre missile, vous allez bêtement acheter une carte à plus de sécurité, vous la mettez dans la tête de missile, et ça suffit à vous garantir qu'au niveau militaire, vous êtes bon. Donc c'est quand même quelque chose de très bien. Mais il y a toujours un mètre, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un système de guidage de missiles extraordinairement sécurisé qu'on est forcé de l'utiliser. On a souvent tendance à mettre des barrières au milieu de la route et puis à laisser les gens rouler à côté. C'est beaucoup plus simple. Et c'est de ça que je veux vous parler, c'est de tous les petits exemples de mise en œuvre des cartes à puces où on s'est dit tout simplement, la sécurité c'est vachement bien, on est les meilleurs, mais ça serait plus simple si on ne l'utilisait pas. Donc on ne l'utilise pas, depuis toujours. Alors pour vous faire les captures d'écran que vous allez voir dans la suite de la présentation, j'ai simplement téléchargé un logiciel gratuit qui s'appelle CardPic, qui est fait par un informaticien français qui tient à garder l'anonymat pour ne pas dévoiler qu'il travaille quelque part à la RATP. Il y a un lecteur de cartes sans contact qui vient de chez nous, SpendCard, tout ça c'est en vente libre, enfin le logiciel est gratuit, le lecteur, vous pouvez le comprendre un autre, pas seulement un autre, la concurrence en fait aussi des très bien. Et on va mettre dessus une carte de paiement. Donc ça c'est la carte professionnelle que mon entreprise me fournit. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ça manque un peu de contraste, mais là il y a des petites ondes. C'est une carte de paiement moderne, les banques ont décidé que ça serait bien de pouvoir payer sans contact. Donc il y a des petites ondes pour symboliser le fait que la carte à puce a une interface NFC, sans contact. Alors voilà ce que me semble un logiciel, il suffit de mettre la carte dessus, je n'ai pas de mot de passe à taper, je n'ai pas de clé de sécurité à donner, tout ça c'est lisible en clair. Ça commence par quoi ? Ça commence par des données publiques de la carte, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, une reconnaissance, à partir de ces numéros-là, on sait que c'est une carte bancaire du crédit agricole, jusque là ça ne mange pas de pain. Et puis un peu plus loin, ah j'ai crisé quand même, parce que je me suis dit que si un jour vous prenez des photos, il ne faudrait pas que vous puissiez réutiliser ma carte. Mais là, vous avez le numéro de la carte, le numéro de la carte bancaire. La partie qui est rembossée dessus, le numéro qui commence par 49 et les brouettes, pour dire que c'est une carte française, ben c'est là, ça se lit en clair, depuis n'importe quel lecteur sans contact. Et puis derrière, vous avez un peu de chiffres en plus, qui ne sont pas le numéro de la carte, mais qui sont grosso modo tout ce que vous avez encodé à l'arrière de la carte, sur la piste magnétique. Et si un jour vous allez payer dans un automate de péage, ou certains automates de parking, eh bien vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas besoin de bus sur la carte. Quand vous passez au péage, pour faire vite, les gens qui font les automates de péage, ils se sont dit, ben on ne va pas utiliser la puce, on ne va pas utiliser de sécurité, tout ça, ça prend trop de temps, et il faut que les voitures passent à trop de vitesse. Donc on lit juste la piste. Et en fait, il suffit de lire ces données-là, et vous les écrivez sur une piste magnétique, avec une petite tête de lecture d'un vieux magnétophone, ça se fait très bien, et vous avez une carte à piste tout à fait valable dans certains pays étrangers et dans tous les péages français. Donc ça, c'est sympa, ça se trouve en clair, sur n'importe quelle carte qui passe à votre portée. Il y a aussi le nom. Alors ça, c'est une carte du Crédit Agricole d'il y a un an, il paraît que depuis la génération, il y a 8-9 mois, ils ne mettent plus le nom dedans, parce que la clinique leur a demandé simplement de ne plus mettre le nom accessible dans son contexte. Mais sur les cartes anciennes, c'est toujours. Et puis un peu plus loin, vous avez un fichier d'événement dans lequel vous trouvez gentiment l'historique des achats. Comme c'est une carte professionnelle, il y a des gros moutons, si c'était ma carte perso, ça serait compliqué. Mais c'est vachement sympa, parce que si vous êtes un commerçant, et puis que vous voyez une carte bancaire arriver, vous avez déjà une petite idée du profil sociologique de la personne qui est en face. Il suffit de regarder l'historique de cette événement. C'est assez sympa. Bon, carte de transport. La carte de transport, vous avez trois exemples. Voilà, une carte à tout qui est plus ou moins utilisée à Angers. Moi, j'ai dit à Aurélien, donc j'en ai pas emprunté celle-là. Surtout, celle-là, largement vendée, c'est la carte Navigo qui date de 2009, enfin 2008-2009. Elle est en production en gros depuis fin des années 90. On l'a trouvée encore il n'y a pas si longtemps. Et puis aujourd'hui, on va remplacer par celle-là. C'est un beau design, c'est Stark qui l'a fait, tout ça. Mais au niveau des données à l'intérieur, il y a quasiment la différence. Et on retrouve exactement le même. Quand on commence à autopsier notre carte de transport avec l'application CardPic et notre lecteur sans contact, on trouve un numéro unique. C'est pas grave, c'est juste un numéro. À la limite, pour suivre quelqu'un à l'insulte sur plein gré, c'est pas mal de savoir qu'il a ça dans sa poche, on peut suivre son numéro. On sait qu'il habite à Paris, ou qu'il va à Paris régulièrement puisque c'est une carte Navigo. Donc si un jour, vous imaginez faire un attentat terroriste et que vous dites, j'aimerais bien cibler un maximum d'agents qui habitent à Paris, c'est facile, il suffit d'écouter toutes les applications Navigo qui passent à côté. C'est aussi pour ça que la famille n'aime pas trop les cartes sans contact. Là, on sait vraiment que c'est le réseau de Paris, c'est le STIF qui nous donne son petit numéro. Et puis surtout, derrière, vous avez l'histoire des déplacements. Vous avez, selon les cartes, entre 3 et 12 événements de savoir où est-ce que la personne est passée. Donc là, vous avez un passage à charte de Gaulle-Étoile, vous avez une prise de bus, et ça continue un peu plus là. Donc, c'est pareil, un commerçant qui vous voit arriver, ou un policier qui vous contrôle, s'il est équipé, s'il a envie de creuser un petit peu, il sait exactement d'où vous venez, et quelles sont vos habitudes de trajet. C'est assez intéressant. Je m'arrête là pour les cartes de transport, parce que j'ai sous la main que 2-3 cartes locales, Paris et Angers, mais si vous faites le tour des villes de France, vous trouverez à Rennes, par exemple, il y a la date de naissance sur la carte de transport Corrigo. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tarifs liés à votre âge. Bon, évidemment, ça permet gentiment, vous souhaitez bon anniversaire quand vous passez dans le portier de transport, il y a aussi la CNIL qui a épinglé un réseau de transport, au Strasbourg, je crois, qui avait mis dans sa carte un profil tarifaire, où on pouvait savoir si la personne était au chômage ou pas. Donc c'est quand même relativement inclusif. Et en fait, la CNIL a attaqué Strasbourg, parce qu'il y a un Strasbourgeois qui s'était plaint, mais il y a ça dans quasiment toutes les cartes de France. En tout cas, à Paris, ça y est aussi. Puis vous avez certains réseaux, où il y a carrément l'adresse, lieu de naissance en plus de date de naissance. Donc tout ça, c'est sympathique, ça se lit en clair, pas aux autres, pas à ce point. Quant au passeport, là, c'est exactement ce qu'on lui demande d'avoir comme données. Le nom, date de naissance, lieu de naissance, tout ça, ça doit être dans le passeport. Mais il y a des gens qui ont fait le passeport, ils se sont dit, nous, on est très forts, on va faire en sorte qu'on n'ait pas de problème avec la CNIL, ni en France, ni en Allemagne, ni dans les autres pays. Et puis que ça soit accepté par toutes les associations de citoyens américains, qui sont quand même très influentes. Donc au niveau passeport, il n'y a aucun problème de sécurité. Sauf que pour s'authentifier sur un passeport, il suffit d'appeler une clé secrète. Enfin, il suffit d'entrer une clé secrète. Et pour obtenir une clé secrète, il faut que ça soit facile. Donc il suffit d'ouvrir le passeport à la première page, et la clé secrète, elle est là. Enfin, elle n'est pas tout à fait là, il y a une petite opération mathématique très simple. Mais à partir du moment où vous avez visuellement le passeport sous les yeux, c'est que la personne en face, vous l'avez donnée volontairement. Et donc vous êtes habilité par la personne en face à obtenir des données électroniques. Donc ça, c'est le principe de base. Le douanier prend votre passeport, il scanne, ou il met sur la machine, il scanne le jeu de données qui est là, et ça lui sert à accéder aux données écrites dessus. Sauf que, il y a pas mal de chercheurs en cryptographie qui se sont dit, à partir du moment où on sait que la personne en face, elle a l'air peut-être de venir de France, c'est pas le français, tout ça. Son passeport, voyons l'état de la couverture, il a un an, il a deux ans. On peut essayer de trouver le numéro séquentiel. Et on a une attaque par force brute qui aboutit, dans quasiment 100% des cas, moins de 20 minutes. C'est pas instantané, mais avec quelques informations sur la date de délivrance du passeport et le pays, on s'en sort très bien pour retrouver à tout. Évidemment, comme vous êtes des gens très optimistes, vous allez me dire, c'est pas grave du tout, puisque de toute façon, tout ça, ça se lit à très courte distance. Et je le prouve. Ici, j'ai toujours le fameux lecteur chez moi, et puis j'ai un petit montage avec simplement une bobine et deux LED. Alors, une LED, c'est une petite lumière qui s'allume quand il y a d'énergie. Je mets l'antenne avec les LED sur le lecteur. Le lecteur met un champ. C'est avec ça qu'il communique avec A4. Et je vois que les LED s'allument. Donc, effectivement, à courte distance, ça s'allume. Et quand je m'éloigne, 3 cm, ça y est, ça ne marche plus. Il n'y a plus assez d'énergie pour aller monter les LED. Après, ça dépend de la taille du lecteur. Il y en a certains qui vont porter à 5, d'autres à 10. Grand maximum, vous trouverez 12 cm. Mais dans tous les cas, au-delà de 15 cm, c'est illusoire, ça ne marchera plus. Donc, vous êtes en confiance. Pas beaucoup de puissance, une distance très courte, donc confiance. Mais il faut se préfier des gens qui ont des grandes oreilles. Les gens qui ont des grandes oreilles, ce sont des chercheurs en électronique, en cryptographie, en sécurité des cartapuces, qui ont formalisé deux attaques. La première attaque, ça s'appelle le skimming, l'écrémage. Ça consiste à faire un lecteur un peu plus grand. Alors, en diagonale, il doit faire pour les 25 cm. Donc, ça se porte assez bien dans un sac à dos. Et là, ça porte carrément à 60 cm. Donc, vous ne vous rendez compte de rien, mais la personne qui est derrière vous dans le métro est en train de garder votre carte. Après, il y a une autre attaque qui s'appelle le skimming. Ça consiste non pas à attaquer votre carte tout seul, mais à se mettre au bout d'une salle et à écouter ce que votre carte dit à un lecteur à l'autre bout de la salle. Typiquement, vous vous mettez dans une gare, vous vous mettez dans un aéroport, vous vous installez tranquillement et vous écoutez tout ce qui se passe autour de vous, sur toutes les portes. Il y a des gens qui parlent, enfin, des cartes qui parlent à un lecteur et vous pouvez écouter. Ça se fait comment ? On fait de l'électronique, on met une belle antenne et on arrive jusqu'à 30 mètres. Donc là, c'est sympathique, vous avez quelqu'un dans la salle, s'il sort, il passe sur un lecteur de contrôle d'accès, vous profitez de la lecture du lecteur de contrôle d'accès pour écouter tout ce qui est dans sa carte. Ça s'industrialise très bien, ça coûte un petit peu cher, mais il y a tous les composants qui vont bien sur Internet pour fabriquer soi-même son outillage d'écoute. Voilà. Donc, c'est ce soir qu'il y a une nouvelle saison. Voilà, il y a pas que la télé, il n'y a pas que les caméras dans la ville, il y a aussi ça. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Je vous ai parlé de ce qu'on trouvait dans une carte, mais je ne vous ai pas dit à quoi ça sert d'une carte. Une carte, ça sert aussi à faire des transactions. Dès qu'on parle de transactions, on dit qu'il y a de la sécurité, c'est-à-dire le lecteur ou l'application du côté lecteur va essayer de s'authentifier sur la carte pour dire est-ce que j'ai le droit de te prendre de l'argent ? Est-ce que j'ai le droit de te laisser rentrer ? L'idée est toute simple, c'est si je pouvais me faire passer pour la carte de quelqu'un, par exemple, Sébastien, il a une carte de paiement sans contact, je voudrais que ce soit lui qui paie une croissant à la boulangerie en bas. Est-ce que je peux le faire ? Ben oui, c'est simple. Ça s'appelle une étape par relais. Il a sa carte dans la poche, dans la poche arrière, et j'ai un lecteur qui lit sa carte, et j'ai un émulateur qui mule sa carte à le bout du fil. Comme ça, le lecteur qui est là, il croit parler à la carte qui est là, sauf qu'en fait, il parle en main. Ça, c'est la base qui t'attèque par relais. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que c'était un peu compliqué, ça nécessitait quelques talents d'électronicien. Mais, forcément, il y a de l'argent à se faire. Si vous allez avec la carte d'un voisin, enfin, même dans la queue à la boulangerie, vous pouvez faire payer la personne derrière vous, c'est sympa comme tout. Et aujourd'hui, c'est devenu très simple parce qu'il y a des gens qui ont mis du NFC, de la carte à puissance comptable, dans des téléphones. Ils se sont dit que ça va être bien, ça va être pratique. Donc celui-là, il peut lire, ah puis celui-là, il va émuler. Et je vais inventer un truc sympathique. Ça consiste à dire que tout ce que je lis là, je le reprends celui-là en émulation. Alors, c'est un petit peu technique. Il faut un lecteur NFC, il faut un émulateur HCE, donc ça vous amène sur un Android 3.4 récent qui va bien. Mais vous avez une application gratuite, NFC Spy, sur le Play Store. Vous téléchargez ça, vous avez deux endroïdes qui sont en vision par Wi-Fi direct. Eh bien, vous faites une attaque par privé très facilement. Et puis, un jour, vous configurez ça un peu plus compliqué pour que ça puisse passer sur un réseau de 4G au lieu de passer sur une file directe et c'est bien très bien. Voilà, donc moi, comme je me méfie de tout ça, je vous conseille de ne pas vous afficher trop et protéger vos données. Alors, il y a des gens qui aiment bien s'afficher comme ça. et puis, il y a des gens qui se croient en sécurité parce que leur banque leur a dit que c'est la sécurité. Et puis, il y a des gens par agro qui vont à un supermarché qui échappent du papier d'aluminium et qui en mettent dans leur porte-monnaie pour que leur carte soit toujours protégée par du papier d'aluminium. Voilà ce que je vous conseille pour ce sujet. Est-ce que tu as du papier à l'oeuvre dans ton portefeuille ? Oui, j'ai du papier à l'oeuvre. C'est un portefeuille. Et il y a même, tu peux regarder sur les kickstarters des sociétés, enfin des systèmes où on fait du financement collaboratif, si tu fais une recherche sur NFC et RFID, les projets qui sont majoritaires sur ce genre de trucs, c'est des gens qui font de la maroquinerie et qui font de la maroquinerie étant chose en ligne. L'informatique, l'électronique, tout ça, ça n'intéresse pas les citoyens mais ceux qui sont bien financés c'est les maroquineries. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'on peut imaginer une évolution de la NFC avec un système de plus intelligents sans marquer pour mettre des protections contre le... Est-ce qu'il y a des travaux dans ce sens ? Oui, il y a des travaux dans ce sens et il y a même des puces qui font ça. Les dernières générations de puces XP des sphères, par exemple, ont des protections contre les attaques par volets, par gameplay, tout ça, qui sont basées sur des algorithmes qu'on appelle Distance Bouncing Protocols, qui consiste en fait à mesurer le temps que met le lecteur en communiqué avec la carte. Et si le lecteur est trop lent, la carte se guide, ce n'est pas un lecteur authentique ou je suis trop lent de lecteur. Donc on a des solutions techniques pour s'affranchir de toutes ces attaques-là. Par contre, comme toujours, il y a un petit défaut, c'est que tout ce qui est lent de communication sans contact, ça respecte bien le modèle OSI, où on a des couches basses, des couches moyennes, des couches hautes, et logiquement, les applications ne s'intéressent aux couches hautes. Et dès qu'on veut surveiller ce qui se passe en bas niveau, en fait, on fait des violations de couches sans cesse et on introduit la nécessité d'utiliser des lecteurs propriétaires avec un protocole propriétaire, avec un fermeur propriétaire et ça devient très onéreux, difficilement interopérable. Donc c'est une solution que les clients détestent. S'il n'y a pas d'autres questions, on va être remercie.